Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être présents, nombreux, je pense que toutes les chaises sont occupées, donc on va pouvoir commencer même sans attendre peut-être 9h00, à moins que vous préfériez qu'on attende le temps. On commence tout de suite. Vous avez un programme chargé, donc vous êtes déjà la tête dans la conférence suivante. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter une conférence sur les glaciers du massif alpin européen face au changement climatique avec deux questions. La première, c'est quelles réponses les glaciers alpins européens ont face au changement climatique contemporain ? Et puis, la seconde question, c'est quelles sont les conséquences de la fonte de ces glaciers ? Le massif alpin européen compte un grand nombre de glaciers, à la fois, c'est une photographie que vous avez dû voir peut-être dans l'espace ici, c'est une photographie, une image satellite produite par le CNES qui vous montre cet arc alpin européen. Alors, pourquoi on a des glaciers dans le massif alpin européen alors qu'on n'est qu'à 45 degrés de latitude nord, donc à des altitudes moyennes ou quand il neige généralement à cette altitude là, ça fond rapidement. Et on a la chance d'avoir un arc alpin qui, par la tectonique des plaques, a poinçonné en repoussant la plaque italienne dans l'autre partie de la plaque européenne, a monté cette chaîne de montagne à des altitudes suffisamment importantes pour que les glaciers puissent subsister à 3000, 2500 mètres, 4000 mètres. Et si on est dans les Vosges, vous le savez, on est à des latitudes où il y a eu des glaciers à une époque un peu plus ancienne. Et malheureusement, il n'y en a plus aujourd'hui parce que les altitudes du massif vosgien ne sont pas assez élevées. Donc, on a ces glaciers qui présentent une grande diversité de morphologie. La première grande catégorie, les glaciers qui sont les plus connus, ceux qui sont les plus emblématiques, peut-être, ce sont les glaciers de vallée, qu'on appelle aussi les glaciers dits alpins, finalement, parce qu'ils ont été d'abord décrits dans les Alpes européennes. Et partout dans le monde, que ce soit en Alaska ou même au Spitsberg ou dans d'autres environnements, dès qu'on a un glacier de vallée, on le qualifie en géographie de glacier de type alpin. Alors là, je vous ai pris une photographie du glacier d'Aletch en Suisse avec cette morphologie magnifique de grand glacier de vallée qui est en mouvement, comme on le voit avec les serraques que vous avez au premier plan. Et ces glaciers de vallée sont connectés encore pour cette partie amont du bassin versant du glacier d'Aletch avec des glaciers de cirque qui sont notamment à gauche de la photographie. Et ces glaciers alpins de vallée ou de cirque sont dépendants de la topographie dans laquelle, finalement, les précipitations neigeuses vont s'accumuler. Pour avoir des glaciers, il faut la première condition qu'il neige. Sinon, même s'il fait froid dans les hautes latitudes, mais qu'on a des climats trop secs, il n'y a pas de glacier. C'est le cas tout au nord du Groenland, c'est le cas aussi en Antarctique, dans des vallées sèches, où il fait trop froid pour qu'il y ait de l'humidité. Donc il n'y a même pas de glacier dans des régions où il fait pourtant très froid. Donc il faut de la neige, il faut des températures froides l'été qui suit les précipitations pour que la neige ne fonde pas. Et il faut une topographie accueillante. Donc c'est pour ça qu'on a finalement les glaciers essentiellement dans les vallées et dans des cirques. Et les cirques, pourquoi on a des glaciers dans les cirques ? Parce que, comme vous le voyez sur la photographie, les parois sont trop fortes pour maintenir la neige. Donc elle va tomber en avalanche et rester dans la dépression. Et les parois qui sont autour font de l'ombre, ce qui permet d'abriter la cuvette de cirque de l'insolation, une grande partie de la journée et une grande partie de l'année, et de préserver la neige qui s'est accumulée dans cette dépression. Donc on a des glaciers qui sont de cirque ou de vallées, dépendants de cette topographie de montagne. Et là, vous avez une autre illustration qui est le glacier d'Argentière dans le massif du Mont Blanc, avec une photographie prise par ma collègue Florence Magnin de l'université du laboratoire Edithem à Chambéry. Elle est chercheure au CNRS. Et vous voyez ici cette mer de glace avec ce glacier d'Argentière qui est au centre de cette vallée, de ce paysage. Et vous voyez une autre catégorie de glaciers, une troisième par rapport à la typologie des glaciers, où vous voyez des glaciers suspendus, avec les petits numéros, les petits numéros 3 ici. Sauf qu'ici, par rapport au glacier d'Aletch, où on avait encore une connexion entre les glaciers de vallée et les glaciers de cirque, vous voyez que les glaciers suspendus sont complètement déconnectés du fond de la vallée. Pourquoi ils sont déconnectés ? Parce que le réchauffement climatique fait que l'angle glaciaire s'amenuise, elle diminue en épaisseur et en taille. Les glaciers suspendus d'eux-mêmes et ils sont déconnectés avec un champ de roche, maintenant une déconnexion totale entre ces deux glaciers. Ces glaciers suspendus, classiquement, ils étaient connectés, comme on l'a vu sur la photographie précédente, à la partie des glaciers de vallée. Et maintenant, ils sont déconnectés avec des pentes très fortes. Alors c'est surprenant d'avoir des glaciers sur des pentes aussi fortes, parfois plus de 40%, avec un pont de neige entre ce glacier suspendu et le glacier de vallée. Et on le retrouve ici sur cette photographie prise par Ludovic Ravanel, un collègue de Florence Magnin du laboratoire Edithem, qui est directeur de recherche au CNRS. Et ce glacier suspendu de l'aiguille du Midi, pris en 2022, vous voyez qu'il est aussi déconnecté du glacier de vallée. Et ces glaciers suspendus, ils reçoivent de la neige. Ils sont dans une position très inconfortable pour l'accumulation de la neige. Donc ça contredit ce que je viens de vous dire précédemment. Là, la topographie n'est pas du tout accueillante. En revanche, cette neige va non pas se transformer directement par compaction, comme pour les autres glaciers de vallée ou les îles Lensis, au Groenland ou en Antarctique, mais par refonte de la neige et regèle de la neige. Et ce qui fait qu'on a des glaciers suspendus qui sont vieux. Il y a très peu de glace finalement qui se constitue sur ces glaciers suspendus. Et on a de la glace très vieille. On a de la glace qui peut avoir 6000 ans à un mètre de profondeur sur des glaciers comme ça. Selon les travaux de mon collègue Ludovic Ravenel, qui a réussi, il est un alpiniste, il est guide de haute montagne, et il a réussi à forer dans ces glaciers pour en connaître l'âge. Leur répartition spatiale de ces glaciers suspendus dans le massif du Mont-Blanc, ce sont tous ces petits rectangles rouges que vous avez sur la carte de gauche. Et leur répartition spatiale est tout à fait intéressante. D'abord, ils sont essentiellement à des très hautes altitudes, surtout supérieures à 3000 mètres, comme vous le voyez ici sur ce document, où on a essentiellement une distribution altitudinale des glaciers suspendus dans les altitudes les plus élevées, au-delà de 3000 mètres. Ils sont, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure à propos des glaciers de cirque, non, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est la même dépendance spatiale, les glaciers de cirque sont surtout tournés vers le nord dans l'hémisphère nord et tournés vers le sud dans l'hémisphère sud pour des raisons d'ensoleillement. Et là, pour les glaciers de parois suspendus, c'est exactement la même dépendance d'orientation, avec surtout le cadran nord-ouest et nord, qui est le cadran préférentiel pour le maintien de ces glaciers suspendus au sommet des parois. Et ils sont sur des pentes très fortes, comme vous avez pu le voir sur la photographie. Alors, une fois qu'on a redonné ces trois grandes catégories de glaciers et montré leur diversité, mis à part les glaciers suspendus et les glaciers de vallée, par définition, sont en mouvement. Ils se déplacent, ils reçoivent de la neige normalement sur la totalité de leur surface, mais ils ont une zone d'accumulation qui, généralement, les préserve de l'ablation estivale. Donc, on va retrouver une zone d'accumulation dans la partie sommitale, une zone d'ablation dans la partie distale du glacier de la vallée. Et une illustration assez intéressante ici, avec la mer de glace, qui montre le mouvement de ces glaciers, leur déplacement par fluage sur le lit rocheux. Ce sont ces bandes que vous voyez, cette oscillation entre des bandes claires et des bandes sombres, ce qu'on appelle des bandes de Forbes, qui ont été décrites par un scientifique qui s'appelait Forbes, d'où le nom. Et ces bandes correspondent au passage du glacier dans des zones de verrou, où il va y avoir des serraques qui vont se former. Et quand le glacier passe et ouvre ces serraques en période estivale, il y a de la poussière qui tombe dans ces crevasses. Ça va vous donner les bandes grises. Et quand le glacier passe au niveau du verrou et que les serraques s'ouvrent en hiver, il va y avoir de la neige qui s'accumule. Donc, vous avez les bandes blanches l'hiver, les bandes grises l'été, qui vous montrent finalement le cheminement et c'est avec une répartition, avec un déplacement vers l'aval qui vous illustre parfaitement ce mouvement continu de ces glaciers. Donc, les glaciers sont des organismes qui sont en perpétuel mouvement. Et on va essayer aussi de regarder maintenant comment ils réagissent face aux changements climatiques. Alors, la première chose que l'on peut observer, c'est que tous les glaciers depuis 1950, sur ces deux graphiques, que ce soit en Europe centrale, Europe ici avec la courbe jaune, ou partout dans tous les espaces de l'hémisphère nord, et surtout, comme vous le voyez ici, dans l'Arctique canadien, eh bien, on a des glaciers qui ont des bilans de masse qui sont déficitaires. Un bilan de masse d'un glacier, c'est finalement la part annuelle entre ce que le glacier va recevoir comme neige et la part de ce qui va être dilapidé, fondu pendant la période estivale. Et vous voyez ici à gauche que pour entre 1950 et 2022, sur le graphique de gauche, sur toute la durée de la série, sur des glaciers qui ont plus de 30 ans de mesure, donc pour l'ensemble de l'hémisphère nord, on n'a eu que cinq années où les bilans de masse ont été positifs. Ça veut dire qu'ici, année après année, vous voyez que les glaciers perdent, maigrissent, puisqu'ils sont moins bien alimentés en neige qu'ils ne perdent par eau de fonte. Et quand on fait le bilan cumulé, vous voyez que depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, chaque année, les glaciers maigrissent, maigrissent, maigrissent. Pourquoi ils maigrissent ? Parce que quand on fait ces bilans de masse, et là, on revient sur notre massif alpin européen, avec notamment les glaciers suisses qui sont observés régulièrement, et bien, vous avez les glaciers. On revient, là, on réduit la temporalité depuis 2000 jusqu'en 2024. La dernière année, c'est celle-ci. Nos collègues suisses viennent de faire le bilan, puisqu'on fait le bilan généralement à la fin de la saison de fonte, donc en septembre. Vous voyez que les barres bleues, c'est l'apport de neige. Donc, c'est ce que les glaciers suisses ont gagné chaque hiver. Les barres rouges, en bas, ce sont les pertes d'été. Donc, les barres rouges, ici, ce sont tout ce qui est perdu pendant l'été. Et les barres grises, c'est la différence entre les gains et les pertes. Donc, qu'est-ce qu'on observe à l'échelle du massif alpin européen, et notamment à l'échelle de la Suisse ? C'est que les glaciers perdent, fondent, maigrissent d'année en année. Même en 2024, vous remarquerez que le volume de neige de l'année 2024 est supérieur à toute la série de 2020 à 2024. Vous l'avez vécu dans les Vosges, moi, à Paris ou ailleurs, on a eu un printemps très humide. Et ce printemps très humide, c'est concrétisé dans les massifs montagneux, alpin européen notamment, par beaucoup de neige. Donc, il y a eu beaucoup de neige tardivement. Et quand bien même les glaciers avaient été bien nourris cet hiver 2024, eh bien, l'été 2024 a été suffisamment chaud pour entraîner encore une perte qui est certes moins importante que les années précédentes. Et là, vous avez des glaciologues suisses qui vous illustrent parfaitement cette série avec les perches à neige. Vous voyez ici qu'en 2024, le bilan est négatif, mais on ne perd que 4 mètres d'épaisseur du glacier. En 2023, on avait perdu 4,7 mètres et puis en 2022, 6 mètres. C'est-à-dire que c'est la représentation de toutes ces pertes que vous voyez ici. et quand on replace ça sur une carte à l'échelle de l'arc alpin suisse, eh bien, toutes les valeurs sont négatives. Il n'y a pas une région, une sous-région où le bilan est positif. La cause ou l'explication de ces bilans de masse négatifs, je vous l'ai déjà donnée, c'est la variable de contrôle, c'est la température. Donc, plus vous augmentez la température, c'est ce que vous avez à gauche, l'augmentation de la température fait que, un, les périodes estivales sont des périodes de dilapidation, donc de fonte. Donc, on va faire fondre la neige puis la glace du glacier. et surtout, la variable thermique fait que, à droite, vous avez, même si, globalement, on peut avoir plus de précipitations, puisque normalement, dans un climat plus chaud, c'est un climat également plus humide puisqu'il y a plus d'évaporation et donc plus de précipitations. Donc, on aura aussi plus d'inondations, plus d'humidité, d'une manière générale. Mais, le facteur thermique, et ce n'est pas à des Vosgiens que je vais l'expliquer, fait que la limite pluie-neige est dépendante de ce facteur thermique. Et donc, si l'augmentation de la température peut être corrélée avec une augmentation des précipitations, de pluie, mais pas de neige. Et pour un glacier, la pluie, c'est pas bon. Il vaut mieux recevoir de la neige. Et donc, cette variable thermique guide, que ce soit dans le massif alpin européen ou dans tous les glaciers de la planète, guide, c'est le paramètre de contrôle qui va permettre de savoir si le glacier va être alimenté, bien nourri, en neige, ou au contraire, s'il va être arrosé par de la pluie et s'il va fondre sur le plan thermique. Ce que je viens de vous dire pour les dernières décennies est valable et s'inscrit dans une continuité du recul des glaciers des massifs alpins européens depuis 1850. puisque jusqu'en 1850, enfin, depuis 1850, on est dans la fin de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire et depuis 1850, les températures augmentent à l'échelle de la planète, mais aussi, surtout, dans le massif alpin européen. Et vous avez ici une illustration de ce qu'est devenu le glacier d'Argentière dans la vallée de Chamonix. Entre 1890, la photographie de gauche, où vous avez vous retrouvé pour vous repérer entre ces deux photographies de l'église ici. Et vous voyez que la langue glaciaire descend jusqu'à dans le village en 1890. Et aujourd'hui, pour revoir le glacier, il faut remonter tout en haut, ici, de la vallée. Et l'ensemble de cet espace qui a été englacé il y a encore un siècle est recouvert par une forêt. Alors, ça change radicalement la perception du paysage. On peut déplorer la fonte du glacier ici et le voir remplacé par de la forêt. On verra que c'est peut-être pas négatif pour tout. Je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est peut-être mon côté optimiste. Mais... Pardon. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas du tout... Enfin, qui n'est pas que négatif. Si on reprend cette variation du glacier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, il fonde. Cette fonte, elle s'inscrit depuis la fin du petit âge glaciaire. Et là, ce sont les variations de la longueur du glacier d'Aletch, donc en Suisse, le plus long glacier du massif alpin européen, dans le temps un peu plus long. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, effectivement, le glacier d'Aletch a perdu plus de 3 km depuis la fin du 19e siècle. Que pendant toute la période du petit âge glaciaire, il était très bien alimenté, ce qui faisait froid en Europe. Il y avait beaucoup de neige et les hivers étaient... Les étés étaient peu chauds. On n'avait pas d'été caniculaire, donc on avait des glaciers qui descendaient dans les vallées, qui étaient bien nourris. Et donc, pendant toute cette période, les glaciers d'Aletch, comme le glacier de la mer de glace, comme tous les glaciers du massif alpin européen, eh bien, ont connu trois siècles d'âge d'or. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, eh bien, on a eu aussi un optimum climatique médiéval où les températures étaient défavorables, étaient plus chaudes et donc défavorables aux glaciers. Puis ensuite, on a une autre période un peu plus froide. Et à l'époque romaine, on avait aussi une période plus chaude qui fait que les glaciers, aujourd'hui, comme dans le passé plus récent de l'histoire de l'humanité, enregistrent ces variations climatiques avec des pulsations, des périodes où ils sont au contraire bien nourris, des périodes où ils maigrissent. Et c'est quelque chose qui s'inscrit dans du temps un petit peu plus long. Alors moi, j'aime bien aller rechercher aussi les périodes encore plus lointaines pour replacer nos glaciers des massifs alpins européens à des échelles de temps plus longues. Et si on regarde ce qui s'est passé lors du dernier maximum glaciaire, donc là, on fait un saut dans le temps de 22 000 ans. Il y a 22 000 ans, eh bien, le massif alpin européen était recouvert par des glaciers. Et tous les petits pointillés que vous avez ici correspondent à la limite de l'extension spatiale des glaciers. Si on prend la ville de Lucerne en Suisse, ici, la ville de Lucerne en Suisse, les paysages d'aujourd'hui, c'est ça. C'est un massif alpin européen avec une chaîne de montagne, des neiges et de la glace dans les hauteurs et des vallées qui aujourd'hui sont dépourvues de glaciers avec des collines qui ont été rabotées par les glaciers il y a 22 000 ans, des lacs qui correspondent finalement à des zones qui ont été surcreusées par les glaciers de Piémont. Parce qu'il y a 22 000 ans, le paysage qui a été reconstitué de manière artistique ici, avec des mammouths au premier plan, vous montre toujours cette chaîne de montagne à l'arrière-plan. et partant de ces chaînes de montagne et de ces vallées en glacée, vous aviez des glaciers de Piémont qui débordaient sur le Piémont de la Suisse ici aujourd'hui à Lucerne et qui dévalaient et on retrouve ces moraines qu'on voyait sur la photographie de la mer de glace tout à l'heure, ces moraines médianes qui permettent de recompter le nombre de vallées qui apportent de la glace sur ce Piémont. Et c'est ces grandes langues glaciaires qui, il y a 22 000 ans, ont façonné le paysage du Piémont de la ville de Lucerne avec des creux et des bosses en fonction de leur pouvoir érosif. Donc ça, c'est pour Lucerne mais si on retourne plutôt dans la partie occidentale ici, vous aviez un glacier qui arrivait jusqu'à Grenoble, jusque dans le lobe lyonnais et ça, c'était le dernier maximum glaciaire il y a 22 000 ans. Mais il y a eu dans l'histoire du Pleistocène, c'est-à-dire la première grande partie du Quaternaire, des périodes encore plus froides où les glaciers descendaient jusqu'à Lyon et en descendant jusqu'à Lyon, ils ont déposé ces grands blocs que vous connaissez tous, qu'on appelle des blocs erratiques, des blocs errants qui sont de nature lithologique différente de l'endroit sur lequel ils ont été abandonnés par les glaciers. Et ces blocs erratiques, ici vous avez le gros caillou de la Croix-Rousse, mais vous retrouvez des blocs de granit du Mont-Blanc déposés sur les calcaires du Jura parce que les grandes langues glaciaires dépassaient largement de ces vallées et allaient, ça c'est le tracé qui a été reconstitué de tous ces blocs erratiques en fonction de leur zone source et qui sont venus, qui ont été déposés par ces grandes langues glaciaires. Et cette origine, l'origine des blocs erratiques a été débattue pendant longtemps dans la communauté scientifique à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. Ça a été une grande aventure scientifique extrêmement passionnante où on imaginait, enfin on avait du mal à imaginer le moyen de transport, quel était le moyen de transport qui avait permis à des blocs de plusieurs tonnes d'être acheminés. On avait reconnu qu'il n'était pas de la même nature lithologique. Quand on voit un morceau de granit sur un plateau calcaire dans le Jura, on se dit qu'effectivement il n'est pas né sur place, il n'est pas arrivé tout seul. Et au 18e siècle, fin 18e siècle, début 19e siècle, la théorie de l'époque c'était le déluge biblique. On avait déjà comme observation des radeaux de glace. Les navigateurs avaient déjà été dans l'Atlantique Nord et avaient vu des radeaux de glace de la banquise ou des bouts d'iceberg avec des cailloux. Et on avait du mal à imaginer que ça pouvait être des glaciers terrestres de vallées qui, quelques centaines de kilomètres plus loin, avaient déposé ces cailloux. Et finalement, c'est toute une histoire passionnante de la glaciologie. C'est le début de la glaciologie avec des gens extraordinaires qui ont essayé avec leur raisonnement de l'époque et les moyens de l'époque de reconstituer le tracé de ces blocs erratiques et toute leur histoire. Il y a des personnalités extrêmement intéressantes comme l'allemand Goethe, le poète que vous connaissez tous, qui était aussi féru de science et qui a été un des premiers à imaginer qu'il fallait une époque de grand froid en Europe pour pouvoir accueillir des grands glaciers et que c'était ces grands glaciers qui avaient transporté les cailloux. Il avait une expérience avec le massif alpin européen allemand. Il était allé en Suisse mais il était allemand comme vous le savez et dans la plaine germano-polonaise, vous avez des gros blocs de granit qui viennent de Suède. Et là, pour venir de Suède, il fallait imaginer des grands glaciers qui occupaient la quasi-notalité de l'Europe du Nord. Sauf qu'au début du XIXe siècle, on était encore dans une théorie de la planète où on pensait que la Terre se refroidissait toujours depuis l'origine tellurique de l'histoire de la planète et on ne pouvait pas imaginer que alors qu'on avait comme théorie que c'était une Terre qui se refroidissait, on pouvait avoir eu avant 1830, 1840 des périodes encore plus froides. Et ça, ça a été véritablement une grande révolution. Je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire de la glaciologie, mais je reviens ici sur nos glaciers alpins européens. Je vous ai montré qu'aujourd'hui, ils fondent, que ça s'inscrit depuis le XIXe siècle, depuis la fin du Petit Âge d'Acier en 1850, qu'il y a eu des variations climatiques qui ont permis leur extension et leur retrait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après, à partir d'aujourd'hui ? Vous le voyez, ce n'est pas réjouissant pour les glaciers. Pourquoi ? Vous avez deux illustrations. Je vais commencer par celle-ci. C'est un document qui vous montre le pourcentage des glaciers dont la disparition est prévue d'ici à 2100. en fonction d'un paramètre qui est le paramètre thermique dont je vous parlais tout à l'heure. Soit on augmente la température à la surface du globe d'1,5 degré. Ça, c'est pour les plus optimistes d'entre nous. Soit on est pessimiste comme notre ancien ministre Béchut de l'Environnement qui a demandé à la société française de se préparer à une France à plus de 4 degrés et la nouvelle ministre apparemment reprend les mêmes informations. Plus 4 degrés, ça veut dire qu'on ne fait rien et qu'on continue à consommer à fond du CO2, du méthane et que l'économie ne changera rien et que c'est l'économie qui gouvernera jusqu'à au moins 2100. Alors, si on prend ce scénario le plus pessimiste, plus 4 degrés, ici, vous avez une première série d'informations. Les glaciers qui font moins d'un kilomètre carré jusqu'aux glaciers qui sont les plus grands, plus de 100 kilomètres carrés. Que va-t-il se passer pour nos glaciers alpins européens comme ils sont petits ? Nos glaciers de vallée, ils ne sont pas très grands, les glaciers de cirque, encore moins, et les glaciers suspendus, encore moins. Ils font partie de la première catégorie. Donc, que va-t-il se passer pour les glaciers de moins d'un kilomètre carré ou pour ceux qui sont entre 1 et 10 kilomètres carrés ? Eh bien, si on a 4 degrés de plus, vous avez 95% des glaciers de moins d'un kilomètre carré qui auront disparu avant 2100. Alors, c'est déjà le cas pour les glaciers des Pyrénées. Ils sont tous moribonds et dans 10 ans ou 15 ans, il n'y en aura plus. Donc, eux, ils sont déjà submorts. Ils sont prédécédés, comme disent les notaires. mais vous avez ici, pour les glaciers qui ont plus de surface, eh bien, vous avez, plus la taille du glacier sera importante. Et ça, moi, je travaille beaucoup en Islande, au Spitsberg, dans les hautes latitudes arctiques. Alors, pour les glaciers les plus conséquents, évidemment, eux, ils ont une espérance de vie plus grande. Mais ici, vous voyez très bien que c'est le paramètre thermique qui va nous donner l'avenir de nos glaciers et lapins européens. Et vous avez une illustration ici qui a été réalisée pour une simulation de ce que va devenir la mer de glace à l'horizon 2100. 2100, c'est ici, c'est-à-dire qu'il ne resterait dans la mer de glace que la partie bleue claire, bleue très claire, avec uniquement les têtes de bassins versants qui seront englacées en 2099. Et tout le reste aura fondu. C'est-à-dire qu'avec les scénarios les plus pessimistes, vous allez avoir disparition des glaciers à l'horizon 2100. Et si on retarde, si on prend les scénarios les plus optimistes, on va retarder et prolonger l'espérance de vie de ces glaciers. Et ça, c'est pour vous faire encore plus peur. C'est pour l'ensemble des glaciers du massif alpin européen avec les volumes ici et la superficie. Parce qu'on peut avoir une stabilité de la superficie, mais le fait que les glaciers, comme ils maigrissent, s'affaissent sur eux-mêmes. En superficie, quand on fait le détour du glacier sur une photographie aérienne ou une carte, on a l'impression qu'ils sont à peu près stables. sauf que comme ils perdent en épaisseur, l'intérêt, c'est aussi d'avoir des informations sur les volumes. Et vous voyez que dans toutes les simulations, les courbes les plus pessimistes correspondent aux scénarios les plus pessimistes du GIEC. Les scénarios à 8,5, ce n'est pas 8,5 degrés de plus, parce qu'on était déjà à 4 degrés, ce qui est énorme, mais 8,5, c'est 8,5 watts par mètre carré supplémentaire d'énergie apportée par le soleil, par unité de surface. Donc on réchauffe plus. Et donc 8,5 watts par mètre carré supplémentaire, ça va vous donner des températures élevées, donc les scénarios les plus pessimistes. Et vous voyez ici que que ce soit en volume ou en superficie, vos glaciers alpins européens auront quasiment tous disparu avec les scénarios les plus pessimistes à l'horizon 2100. Alors que peut que peut-on faire ? agir sur les causes évidemment de réduction de nos modes de consommation propices aux gaz à effet de serre. Mais avant qu'il ne soit trop tard, vous avez une fondation qui s'appelle Ice Memory qui a été lancée par un glaciologue français peut-être le plus connu puisque Claude Lorius est décédé, c'est plus lui qui est le glaciologue français le plus connu, mais Jérôme Chappelaz qui a fait une grande partie de sa carrière à Grenoble qui a ensuite été directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor et qui est maintenant à l'université à l'école polytechnique de Lausanne. Il a fondé, il a créé cette fondation Ice Memory qui a pour but de faire des carottages de glace dans les glaciers avant qu'ils ne disparaissent parce que si vous attendez 2050 ou 2100, vous vous dites ah mince, je n'ai plus l'archive climatique puisque les glaciers sont des archives climatiques comme vous le savez et Jérôme Chappelaz a fait toute sa carrière de glaciologue en forant et en analysant surtout les carottes de glace ce n'est pas lui qui forait mais il analysait les carottes de glace de l'Antarctique et ici, ça permet de forer aujourd'hui et de faire des carottes de glace dans des glaciers qui sont menacés pour conserver ces archives climatiques. On peut étudier dès maintenant, dès 2024, leurs compositions isotopiques, chimiques, etc. pour reconstituer les paléoclimats mais surtout, puisque la science avance et qu'on a des nouvelles techniques, il faut préserver ces archives climatiques parce que peut-être que dans 50 ans ou dans 10 ans ou dans 30 ans, on va avoir des nouvelles techniques qui permettront d'isoler tel isotope de l'oxygène ou tel composé de méthane ou autre ou des nouveaux outils qui permettront d'affiner les connaissances sur les glaciers. Ces carottes, une fois qu'elles sont prélevées, elles sont envoyées en Antarctique et elles sont stockées à côté de la base franco-italienne de Concordia au niveau du Dome C qui est un endroit parmi le plus froid de la planète puisqu'il doit faire au plus chaud moins 30 ou moins 35 degrés et donc elles sont stockées ici comme ça au moins le réchauffement climatique ne les dilapidera pas. Alors la dernière partie de cette réflexion c'est quels sont les risques qui sont associés à la fonte des glaciers du massif alpin européen. La première d'entre elles c'est ce qu'on appelle des vidanges de lacs pro-glaciaires. Alors je vous ai repris un petit schéma ici que vous retrouverez dans l'atlas des glaciers comme beaucoup d'illustrations d'ailleurs de cette présentation où vous avez le glacier fondant il restitue de l'eau liquide à son front qui est maintenu par ce qu'on appelle les moraines frontales c'est à dire les matériaux rocheux qui avaient été poussés par le glacier au moment de son avancée. Et le problème c'est que ce barrage il est constitué de cailloux de sédiments qui sont meubles et donc il résiste dans un premier temps mais quand plus le glacier va fondre plus la masse d'eau derrière est importante et plus elle appuie sur ce barrage qui est finalement meubles. Donc que se passe-t-il ? De temps en temps le barrage se rompt et vous allez avoir une lave torrentielle qui va mélanger de l'eau liquide avec des sédiments. C'est ce qui s'est passé au glacier de Tétrous en 1892 à Saint-Gervais qui a entraîné la mort de 175 personnes qui reste un des drames les plus importants liés à une catastrophe naturelle pour le territoire français mais ça a été aussi dramatique en Suisse en 1818 où il y a eu 34 personnes qui sont morts dans le canton du Valais avec la débâcle du glacier du Jétro et finalement là je vous parle je vous donne que des exemples du massif alpin mais si vous allez en Inde en 2017 il y a eu une rupture de lac de barrage avec 6000 morts liées à ces vidanges de lac donc ici je vous ai mis une photographie du hameau de la Bérarde en noisant qui a défrayé la chronique au printemps le 21 juin 2024 donc là il y a quelques mois vous avez eu donc ce hameau construit sur un cône de déjection qui a été complètement enseveli par des cailloux heureusement aucun mort parce que les gens ont été évacués avant c'était de justesse mais l'ensemble du hameau est impacté par l'apport de ces sédiments qu'est-ce qu'un cône de déjection j'ai la chance d'être enseignant et chercheur donc j'enseigne à mes étudiants à la Sorbonne comment se construisent les cônes de déjection les cônes de déjection ce sont des cailloux qui sont apportés par de l'eau liquide torrentielle qui a beaucoup d'énergie et qui transporte des cailloux pourquoi il y a des cailloux ? parce que les glaciers fondent les glaciers quand ils fondent ils reculent comme vous l'avez vu sur les photographies précédentes et ils libèrent des cailloux et avant que les cailloux ne soient stabilisés par la végétation ils sont en attente d'être remobilisés par de l'eau liquide et l'eau liquide peut venir de la vidange de l'ac glaciaire mais parfois il n'y a pas besoin et c'est le cas pour la Bérarde il n'y a pas besoin de faire appel à la vidange d'un lac glaciaire puisque du 19 juin au 21 juin il a plu 100 millimètres de précipitation en 36 heures plus on l'a vu tout à l'heure avec les glaciers suisses l'hiver pardon de 2024 a été très neigeux donc dans le bassin versant de la Bérarde du Vénéon dans la partie amont il y avait encore beaucoup de neige au mois de juin donc pluie sur neige vous avez la totalité des débits suffisants pour remobiliser les sédiments et la seule chose extraordinaire pour un géographe géomorphologue comme je suis c'est que moi j'apprends à mes étudiants que les cônes de déjection se construisent par une mobilité latérale des écoulements alors parfois ça va être un chenal qui va être actif puis après c'en est un autre et le cône de déjection se construit comme ça avec une latéralité qui est mobile dans le temps et dans l'espace sauf qu'ici en un seul événement la chasse d'eau a fait que la totalité des sédiments a recouvert le hameau de la Bérarde mais qui est un cône de déjection donc construit par des apports d'eau liquide et de sédiments et le village a 500 ans il s'est construit sur un cône de déjection l'autre risque lié à la disparition des glaciers c'est l'écroulement des parois rocheuses les glaciers pendant les périodes froides appuient quand ils sont bien épais bien gros ils appuient sur les parois donc ils maintiennent quelque part la roche les glaciers fondent puisqu'ils sont moins bien alimentés donc ils maigrissent ils diminuent en épaisseur et ils remontent dans les vallées ce qui fait qu'ils ne retiennent plus les parois donc ils ne protègent plus non plus les parois du rayonnement solaire et dans les parois qu'est-ce que vous avez dans les parois vous avez ce qu'on appelle le pergélisol ou le permafrost de parois vous avez des fissures donc vous avez des glaciers si le glacier de parois disparaît il ne protège plus la parois et à l'intérieur des fissures comme il fait froid il y a de la glace et la glace sert de ciment retient les cailloux si vous remplacez de la glace par de l'eau liquide qu'est-ce qui se passe ? vous mettez du lubrifiant dans des fissures et vous êtes sur des parois verticales ou subverticales et vous savez depuis que vous êtes enfant et vous voyez vos enfants vos petits-enfants jouer avec quand ils sont assis sur leur chaise haute et ils expérimentent la gravité en jetant ils sont tout contents et ils jettent leurs cuillères alors qu'il y a plein encore de purée dessus etc j'ai quatre enfants je parle d'expérience et bien le phénomène de la gravité fait que vous allez avoir une paroi qui va effectivement qui n'est plus retenue ni par la glace du pergélisol ni par les glaciers sur les parois et qui s'écroule donc l'évolution des parois en montagne partout dans le monde mais notamment dans le massif alpin européen les parois s'écroulent en période de réchauffement climatique c'est ce que vous avez ici en illustration au Vallon des Taches en Vanoise avec une photographie prise par Maëva Catala qui vient de soutenir sa thèse de géographie en mai la 2024 au laboratoire des 10 thèmes c'est une thèse magnifique j'ai eu la chance d'être rapporteur et de lire ce travail et ça fait plaisir de voir la jeune génération de géographes produire de la donnée et là vous voyez très bien l'écroulement de la paroi avec l'accumulation des matériaux c'est corrélé avec des phénomènes thermiques des étés caniculaires et où la température fait que tout s'écroule et dans la même thèse de Maëva Catala ici pour le massif alpin français vous avez en petit cercle la totalité des lacs qui ont été inventoriés et qui correspondent à des lacs qui sont potentiellement dans la trajectoire des écroulements rocheux elle a travaillé à la fois essentiellement sur les écroulements rocheux et sur la cartographie des lacs donc les lacs peuvent se vidanger premier risque le deuxième c'est que les parois peuvent s'écrouler mais vous pouvez aussi avoir la combinaison des deux et donc dans ces cas là vous avez un phénomène en cascade avec l'écroulement des parois qui tombent dans les lacs et qui font déborder les lacs autre risque ce sont les chutes de Serac dont je vous parlais tout à l'heure avec ces glaciers suspendus et vous avez toujours sur ces illustrations les voies d'accès au Mont Blanc avec la voie des Trois-Monts la voie des Trois-Monts vous fait passer notamment sur le versant nord du Tacu avec des chutes de Serac et en 2024 cet été des gens sont morts parce qu'ils étaient au même endroit au même moment ils se sont pris des Serac sur la tête donc ils sont morts et puis autre conséquence du réchauffement climatique dans ces régions de haute montagne et bien pour aller au Mont Blanc vous pouvez aussi passer par la voie royale ou quand vous êtes monté par la voie des Trois-Monts redescendre par la voie royale et franchir avant d'arriver au refuge du goûter le fameux couloir du goûter qui est rebaptisé le couloir de la mort alors pourquoi c'est devenu le couloir de la mort là vous avez les statistiques des interventions des gendarmes et des secours de haute montagne depuis 1990 jusqu'en 2017 à chaque fois qu'ils sont intervenus heureusement parfois il y a des gens indemnes donc c'est en vert les courbes vertes donc il y a des secours il y a une cordée ils appellent les secours parce qu'il y a des problèmes donc il y a heureusement des gens indemnes mais il y a aussi des gens qui sont blessés mais en orange ici vous avez des gens qui meurent et vous voyez que certaines années vous avez plus de 10 morts dans la saison estivale parce que vous avez franchi le couloir du goûter au mauvais moment au moment où les chutes de blocs tombent et tous les travaux notamment de Jacques Mouret qui est un géographe qui avait fait une thèse magnifique sur l'évolution de la haute montagne face au changement climatique avec des questions de pratique de la haute montagne et d'alpinisme il a mis des caméras dans le couloir du goûter pour voir la fréquentation des alpinistes qui gravissent ou qui redescendent le mont blanc et puis des chutes de pierre et quand vous faites la corrélation ça permet de voir d'avoir des informations très précises de savoir à quel moment il faut passer ou il ne faut pas passer vous transmettez l'information au guide qui vous donne et dans les statistiques des pelotons quand vous déployez les procès-verbaux d'intervention des gendarmes en haute montagne et bien si vous êtes encordé avec un guide vous avez moins de chances de mourir que si vous y allez par vos propres moyens alors pour terminer les glaciers sont aussi une ressource économique avec comme vous le savez depuis le 19ème siècle une ressource en eau si les glaciers fondent c'est une partie de la ressource en eau c'est pas la seule mais c'est une partie de la ressource en eau qui va être moins efficace pour le maintien des débits d'été l'autre problème avec la fonte des glaciers c'est le ski hors piste sur glaciers et le ski hors piste sur glaciers notamment ici pour la vallée blanche avec surtout depuis qu'il y a un téléphérique qui vous permet d'aller jusqu'à l'aiguille du midi où vous n'avez pas la remontée à faire et vous descendez ensuite toute cette vallée blanche avec des circuits hors piste si le glacier disparaît il n'y aura plus cette ressource économique et comme les glaciers ont fondu et se sont réduits et bien la saison de pratique de ski hors piste sur la vallée blanche s'est aussi réduite depuis les années 1950 et 70 alors peut-être que c'est pas grave mais en tout cas ça fait partie des conséquences de cette fonte des glaciers et les glaciers alpins européens sont aussi une ressource économique et là vous avez des travaux de géographes comme Emmanuel Salim ou Johannatan Bussard qui vous montrent à l'échelle du massif alpin européen et à l'échelle ici du bassin versant du glacier d'Aletch que les glaciers sont une raison de visite touristique et de pratique touristique de la haute montagne et aussi de labellisation par l'UNESCO d'un patrimoine mondial de l'humanité puisque les glaciers sont une richesse certes économique mais sont aussi un patrimoine scientifique à préserver et dans les critères de sélection des espaces à labelliser par l'UNESCO vous avez ce critère d'intérêt scientifique majeur et les glaciers en font partie alors je terminerai par une note positive du blanc au vert qu'on a vu tout à l'heure avec les photographies de la mer de glace entre le 19ème et le 20ème siècle où finalement les glaciers sont remplacés par de la végétation alors c'est quelque chose qu'on étudie en géographie aussi avec les moraines là vous avez le retrait des glaciers et au fur et à mesure vous avez des moraines qui sont dans un premier temps remobilisés par les processus géomorphologiques le ruissellement la solifluction etc la torrentialité comme pour la bérarde donc vous avez une séquence dangereuse de remobilisation hydro-sédimentaire mais progressivement au bout de plusieurs décennies la végétation va s'installer et va stabiliser votre dépôt donc on va remplacer la montagne notamment dans les altitudes les plus basses par du vert d'un point de vue paysager c'est un choc ça change mais d'un point de vue géomorphologique et des transits hydro-sédimentaires c'est plutôt une chance de ne pas avoir des cailloux libres non stabilisés par les racines de la végétation pour les sociétés qui vivent en aval je suis bavard mais j'espère qu'il y a un peu de temps pour des questions et je vous invite à parcourir si vous ne le connaissez pas encore ce magnifique livre que les éditions autrement m'ont demandé de rédiger et qui est sorti le 18 septembre il est encore chaud dans les librairies il est au salon du livre évidemment j'irai tout à l'heure pour une séance de dédicaces mais il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés au delà du massif alpin européen j'ai pris des exemples partout dans le monde en Antarctique au Groenland dans toutes les montagnes où il y a des glaciers du monde voilà je vous remercie de votre attention dans un quart d'heure le temps d'aller de quitter cette salle et je vais au salon du livre tout de suite le stand autrement est juste sur la gauche en arrivant dans le salon oui alors heureusement il y a des glaciers comme le glacier d'Arcine en France qui est surveillé puisqu'il y a une poche d'eau qui est surveillée on fait on essaie de drainer de vidanger le lac avant qu'il y ait une rupture de barrage donc effectivement mais oui il y a une recension d'abord des lacs alors le danger c'est les lacs qui sont sous les glaciers dont on ne connait pas l'existence parce que les glaciers qui sont les lacs qui sont devant le glacier on les voit à l'œil nu donc on peut les surveiller on peut soutirer l'eau pour éviter qu'il y ait une catastrophe mais la difficulté c'est d'observer les lacs sous glaciaires et là on a des techniques de géophysique avec du radar qui permet de faire une cartographie de l'épaisseur du glacier de voir le plancher sous glaciaire et les ondes radar traversent la glace l'eau et la roche donc du coup on arrive à cartographier les poches d'eau mais oui oui c'est sous surveillance mais ce sont des bombes à retardement partout dans le monde il n'y a pas que dans le glacier Alpin européen dans les Andes alors oui plus ou moins mais parfois vous pouvez faire des choses parfois vous ne pouvez rien faire et dans les Andes c'est pareil il y avait entre 1850 et 2015 avec la forêt qui remplace ça fait une fonte sur quelle distance tout ça alors le glacier d'Argentière a reculé d'un kilomètre 5 je crois de mémoire ou un kilomètre 8 et on a alors c'est pas le recul le plus important mais effectivement c'est c'est spectaculaire c'est un kilomètre 5 c'est à l'échelle humaine l'avantage des glaciers c'est que comme ils sont très réactifs aux variations climatiques à notre échelle humaine de nous quand on a 25 ans 50 ans ou 70 ans on peut rien qu'à notre échelle humaine observer ce retrait et c'est beaucoup plus je pense que c'est largement plus perceptible que quand on vous dit que la planète s'est réchauffée d'1,1 degré depuis un siècle alors 1,1 degré depuis un siècle quand vous habitez en Normandie vous êtes content finalement c'est mieux d'avoir un peu plus chaud et je pense qu'on n'imagine pas ce que 1 degré peut avoir comme conséquence mais sur les glaciers c'est fondamental c'est énorme c'est très important cette variation thermique d'un degré parce qu'ils vont reculer d'un kilomètre pour les glaciers les plus réactifs la Suisse et la France sont connus pour avoir des barrages hydroélectriques qui produisent de l'énergie est-ce que la disparition des glaciers en 2100 va mettre en péril cette utilisation de l'eau ou est-ce que l'eau de toute façon déballera qu'elle soit sous forme de pluie ou d'eau glacière ? vous avez la réponse dans votre question parce que finalement en montagne d'une manière générale et pour l'Asie centrale c'est la même chose pour l'Asie centrale vous avez à l'échelle de la planète 2 milliards d'êtres humains qui sont dépendants toute ou partie de la fonte des glaciers pour leur alimentation en eau potable pour l'hydroélectricité pour l'agriculture à l'échelle de l'ensemble du globe la quantité d'eau est une quantité finie donc elle est soit sous forme gazeuse dans l'atmosphère soit sous forme solide sur les continents sous forme de glace soit sous forme liquide dans les rivières et dans les océans donc on a une quantité finie plus on a chaud plus il y aura d'évaporation plus il y aura de précipitation donc comme avec le gradient adgabatique vous avez plus de précipitation en haute montagne il pleuvra toujours en haute montagne donc pour les barrages hydroélectriques ça va changer le calendrier mais ça ne changera pas les volumes à la limite il y aura même peut-être encore plus de précipitation mais sous forme liquide et pas sous forme de neige donc pour l'hydroélectricité ça va modifier le calendrier c'est la même chose pour l'agriculture en Asie centrale en Asie centrale au lieu d'avoir des débits de cours d'eau comme pour la Mudaria ou la Sidaria en Ouzbékistan et au lieu d'avoir finalement des débits qui seront soutenus en été au mois d'août au moment où l'agriculture a le plus besoin d'eau vous aurez des pics de crues qui seront décalés vers le printemps puisque ça sera les pluies et la neige qui alimenteront les cours d'eau mais s'il n'y a plus de glaciers pour les alimenter le débit soutenu au mois d'août par la fonte des glaciers n'existera plus donc ça va modifier le calendrier hydrologique donc si vous arrivez à adapter avec des plantes qui sont favorables avec un calendrier agricole qui est compatible avec le calendrier des pluies et des débits ça marche si vous maintenez des cultures dépendantes d'un apport en eau au mois d'août alors qu'il n'y aura plus des débits faibles là vous avez des problèmes de société mais globalement plus il fait chaud plus il pleut donc plus il y a d'eau de précipitation et pour l'hydroélectricité c'est pas le plus gênant alors la difficulté pour l'hydroélectricité à l'échelle mondiale c'est que si vous avez des débits très importants vos barrages sont comblés par les apports hydro-sédimentaires donc il y a aussi des cailloux qui viennent combler les barrages ça c'est un autre problème oui la ville en elle-même n'est pas menacée directement sur cette sur cet aspect là c'est une fonte qui est graduelle ce qui est dangereux ce sont les extrêmes hydrologiques donc les pics donc quand c'est quelque chose de continu il n'y aura pas plus de catastrophes a priori en 2026 en 2030 ou en 2035 ça dépend des pics de crues comme on a au niveau de la Bérarde que je vous ai pris en exemple tout à l'heure donc ce sont les extrêmes hydrologiques qui sont les plus dangereux et ces extrêmes hydrologiques parfois ils dépendent pas uniquement d'une fonte cumulative régulière du glacier sauf s'il y a une poche glaciaire qui se libère je ne vous ai pas parlé parce que ce n'était pas le cas mais la fonte des glaciers l'enjeu à l'échelle mondiale le plus important c'est le corollaire qui est l'élévation du niveau marin et dans l'histoire récente de la planète pas à l'échelle humaine mais à l'échelle des oscillations climatiques il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes il y a 115 000 ans il y a eu encore une période encore beaucoup plus chaude il y a 416 000 ans qui a entraîné la disparition de la quasi-totalité des glaciers de montagne d'une partie du Groenland d'une partie de l'Antarctique avec des niveaux de la mer à plus 5 mètres il y a 115 000 ans et à plus 10 mètres il y a 416 000 ans et dans l'Atlas des glaciers j'ai mis une carte des plages qu'on appelle en géographie des plages perchées qui sont cartographiées avec des niveaux de plages qu'on identifie que je fais étudier par mes étudiants de Master 2 de la Sorbonne quand je vais sur le terrain avec eux ils ont une coupe sur le littoral et ils voient ces galets roulés perchés à 4 mètres ou 5 mètres au-dessus d'eux et donc je les amène à raisonner comme vous le savez la Bretagne est une zone stable tectoniquement donc c'est pas la tectonique des plats qui a soulevé de 5 mètres la Bretagne mais c'est simplement le niveau marin qui a monté de 5 mètres et on a ces galets perchés à plus de 5 mètres et 5 mètres c'est les miens il y a 115 000 ans et les plages où il y a des galets à plus de 10 mètres ils ont 416 000 ans et 416 000 ans il y avait pour ceux qui connaissent la baie d'Odierne et le village de Plouinec et le site du Ménès Drégan ça fait 500 000 ans qu'il y a des gens qui habitent c'était en Bretagne avec une grotte avec un abri sous roche où on a retrouvé ces niveaux de plages perchées et pendant ces séquences de haut niveau marin la grotte n'est pas occupée par les hommes et quand le niveau marin baisse nos ancêtres il y a 400 000 ans il y a 300 000 ans venaient occuper cette grotte ça leur faisait un abri sous roche ils avaient une vue magnifique sur ce qui est aujourd'hui la baie d'Odierne qui était une grande plaine où il y avait des serres ils chassaient ils cueillaient et ils vivaient dans ces grottes et on a retrouvé et c'est un géographe Bernard Alléguet de l'Université de Bretagne qui est à la retraite qui a découvert quand il sillonnait ce finistère qu'il connaissait par coeur il avait découvert des traces des matériaux anthropiques de galets fragmentés des outils et il a retrouvé il était géographe géomorphologue et il a retrouvé ces niveaux de plage et depuis il y a eu il y a un site il y a un musée vous pouvez aller voir c'est un site intéressant et maintenant on a épuisé toute la stratigraphie il n'y a plus de fouilles à cet endroit là mais on a toute cette succession de plages perchées avec des alternances d'occupation humaine quand il y avait des bas niveaux marins et quand le niveau de la mer était plus élevé les gens ne pouvaient plus habiter dans cette grotte cet abri sous roche et ils allaient habiter ailleurs c'est parce que le plafond de cette grotte s'est affaissé que ça a été protégé les dépôts sédimentaires ont été protégés de l'érosion mais ça veut dire que depuis 500 000 ans les hommes se sont adaptés à ces variations au niveau de la mer sauf que maintenant en 2024 ce n'est pas des nomades et des chasseurs-cueilleurs qui habitent en Bretagne comme vous le savez mais on a des bâtiments bien durs et on va avoir les mêmes oscillations climatiques et dans les scénarios les plus pessimistes à plus 4 degrés vous faites fondre vos glaciers comme je vous l'ai rappelé comme vous le savez tous maintenant par coeur et le corollaire de cette fonte des glaciers c'est l'élévation du niveau marin avec des hauts niveaux marins qui sont attendus à plus 1 mètre à l'horizon 2100 mais les plus 5 mètres ça sera peut-être en 2300 mais en 2300 on ne sera plus là nous ni vous ni moi mais peut-être qu'il y aura encore des êtres humains sur cette planète et il faudra bien qu'ils s'adaptent c'est joyeux oui mais dans une dizaine de milliers d'années donc on a le temps de voir venir voilà bonne journée merci merci Merci.